Joyeux Noël, mes vœux, le meilleur à vous tous qui aimez, suivez sous magazine Kiosk. Alors, nous sommes mardi 26 décembre 2023. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les éditions, avec ses publications partielles, les résultats de la présidentielle, et Félix-Antoine Tshisekedi reste en tête des premières tendances. Il est suivi de Moïse Katoumi et puis Martha Fayoulou. Alors, nous allons débattre avec nos invités au sujet de cette publication « Résultats partiels d'élections présidentielles du 20 décembre 2023 ». Et puis, ces propos du cardinal Ambongo, lors de la messe des Noël, il dénonce un gigantexte désordre organisé des élections. Réponse du verger à la vergère. Denis Kadima n'a pas tardé de réagir. La CENI réjette toutes ses accusations. Et Denis Kadima dit que la CENI a subi ses attaques. La CENI a été attaqué. Les agents de la CENI qui seront coupables, seront sanctionnés. Et de notre côté, les opposants, les FCC, l'ensemble, et même le Confayoulou, si je ne m'abuse, appellent à l'annulation de ces scrutins de décembre 2023. Et Franck Diongo. Franck Diongo, nous apprenons qu'il est convoqué aujourd'hui à la cour d'appel de la Gombe. Analyse des commentaires, c'est avec mes invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Alors, nous avons trois invités ce matin. Serge Antica sera face à Gabi et Gandhi Bokabo et Joël Kadé. Serge Antica, bonjour. Joyeux Noël, meilleurs voeux. Joyeux Noël, Madame Gisèle. Joyeux Noël à Kadé et à toute l'équipe du CIOSC avec qui nous avons cheminé toute cette année. Ça a été un honneur pour nous de participer à ce réflexion. Et on souhaite, pour l'année qui commence, beaucoup de succès, beaucoup d'échecs. L'espace est assez libéré pour promouvoir une réflexion en critique, objective, pour le développement du Congo. Je pourrais profiter aussi pour rappeler que les élections, et là vous ne l'avez pas dit, ne doivent pas annihiler notre volonté de vivre ensemble et de développer le pays. Je suis sidéré, je reviens là-dessus parce que je suis tout à chaque fois interpellé. Qu'il y a des compatriotes en ce moment. Malheureusement, on ne peut pas montrer les images ici. Mais si vous nous suivez dans le Journal de la Ville et rendez-vous de Kinois, et demain jeudi sur le Congo Web ou sur notre page TikTok, sur notre page TikTok, vous allez découvrir la triste réalité des inondations à Kinshasa. Silence, on se noie. pendant que toute la crème, tous ceux qui ont la responsabilité de gérer les pays, regardent leur nombril, c'est-à-dire leurs intérêts politiques, leurs élections, et préparent les contestations, les contentieux. Mais alors qu'il y a des compatriotes, il y a des familles entières qui sont dehors, alors moi je ne me reconnais pas dans ce Congo-là. Je ne me reconnais pas dans cette gouvernance qui laisse ces enfants dehors. Et pour réagir, ça doit être Massissi, ça doit être Ebounagana. Les Kinois-là, ils n'ont pas droit à la vie. Les familles qu'on a abandonnées. On prend, je crois, depuis Kingabwa, en descendant jusque à la frontière du Congo central, il n'y a que des sinistrés. Des gens qui ont perdu des biens, qui ont perdu des maisons. On ne demande pas au gouvernement d'arrêter les flux, d'arrêter les crues. C'est une catastrophe naturelle. Il n'y a aucune présence. Aucun secours. Il n'y a même pas secours. Aucune présence, aucune attention. Aucune. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, le ministre des Affaires Humanitaires, le ministre du Urbanisme, personne. Le député n'en parle même pas parce qu'il s'est sorti déjà fait un mandat, donc ça ne leur concerne pas. Et on va nous parler de la gouvernance, on va nous parler de l'amour du pays, on va nous parler de la vision. Moi, j'ai doute déjà sur l'action qui va être émenée demain. Si je considère, si je considère ce que nous voyons là, ce manque d'empathie, ce manque de... Je ne parle même pas du patriotisme, mais d'humanité. D'humanité. Personne ne prend son téléphone pour s'occuper. Vous allez dans le ministère, vous trouvez des directeurs des cabinets qui n'ont aucun pouvoir de réagir. Alors, s'il vous plaît, il y a péril en deux mers, silence, on se noie. Et si on aime le Congo, si on est vraiment patriote, regardez du côté du fleuve Congo, il y a catastrophe ici à Kitsassa et ne faites pas semblant. Je suis passée par... C'est un coup de gueule que je répéterai toujours jusqu'à ce qu'ils vont entendre, quoi. Je suis passée faire Carigresse, ces petits cours d'eau-là. Oui, le pont de Carigresse n'existait plus, le Molokai n'existait plus, toutes les habitations le long du fleuve, conseillers, tous les sites touristiques, chez les Tintins, chez Charles-le-Coteur, c'est sous l'eau, sous l'eau. Mais il y a des gens qui ont donné du travail à travers ces sites touristiques qui sont en faillite en ce moment, alors que c'était le moment où ils devaient faire des bénéfices. Après, demain, le fisc viendrait pour demander des comptes. Non, ce n'est pas cohérent. Moi, je dis que ce n'est pas cohérent. Après, vous pensez à des grandes choses aux élections, montrez-nous comment vous nous gérez maintenant. On les gérait comment ? Il y a des compatriotes qui ont perdu de maison, qui ont perdu de bien. Alors, Gandhi, mon cabo, joyeux Noël, mais on veut à vous aussi. Merci, Gisèle. A aussi pour toi, toute ta famille. Je souhaite des belles, bonnes choses pour cette année qui va souffrir. Et puis, les fêtes de fin d'année, ça déroule dans le bon sens. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent au quotidien, qui nous interpellent pour certains d'entre eux. C'est toujours bien d'être interpellé dans un sens comme dans un autre. Ça nous permet de grandir, de faire évoluer les choses. Et je profite du point de vue de notre ministre Sanka pour appuyer ce qu'il a dit. Et là, encore, je vais encore plus loin. Moi, j'ai dit, là, ce sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance depuis 60. C'est-à-dire que les règles ne sont pas respectées. La nature, on sait. La nature ne pardonne pas. Il y a des zones qui peuvent être constructibles, mais il y a des zones qu'on ne peut pas construire. Tout le monde le sait. Les autorités les savent. Comment est-ce que nos autorités, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau de ministère et autres, donnent des autorisations en dépit de bon sens ? On dit, pour voir se gouverner. On peut voir certaines catastrophes. On sait, pour voir aussi que certains endroits, on ne peut pas construire. Maintenant, on dirait que tout le monde veut vivre dans l'eau, à côté de l'eau, construire. Et quand il y a des dégâts, tout le monde crie au secours à l'État qui n'a pas joué son rôle. Certes, l'État n'a pas joué son rôle, puisque si l'État avait joué son rôle, il ne serait pas là où ils sont. Donc, c'est dommage. Et ça, l'État est responsable. C'est ça, il est le premier responsable. Mais maintenant qu'il est le premier responsable, il y a des catastrophes. Ça, l'État, au nom de la gestion de l'État, de secourir les concitoyens qui sont à défruster. On dit que, que ce soit les autorités communales, que ce soit les autorités de la ville, d'ailleurs, on se demande si on a un gouverneur dans cette ville ici. Les ministres d'habitat, les ministres ici, des affaires foncières. Il y a un autre ministère, mais qui ne sert à rien. Occasion pour moi de dire, il y aura un nouveau président dans quelques jours. Il y aura un nouveau président. Ce président-là va mettre en place un nouveau gouvernement d'ici, dans le trimestre qui suit. Et j'espère, cette fois-ci, mettre en place un gouvernement qui ne sera pas pétorique. Et le fondesque. Il va vraiment dans la cohérence. Je ne sais pas comment on peut diviser l'éducation nationale en trois. Comment on peut mettre les affaires foncières, l'habitat, le nom. Ce sont aussi sonnés des ministères. Il faut qu'on rentre dans un cap où il y aura une gouvernance intelligente, cohérente. réduire les nombres de membres du gouvernement, mais faire en sorte que ceux qui sont là, ils puissent se gérer dans la cohérence, dans l'intelligence. Pas seulement sur les médias, mais je gouvernais dans le sens de passer à notre pays dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On était 13 millions en 60. On est aujourd'hui autour de 100 millions. D'ici 2050, on sera, on va approcher de 200 millions d'habitants. Est-ce qu'on gouverne en songeant qu'on doit construire des routes, des écoles, des hôpitaux, aménager nos contrées dans le sens d'accueillir tout ce monde qui vient là ? Est-ce qu'on réfléchit là-dessus ? Est-ce qu'on réfléchit dans le sens où demain, si nos matières premières sont remplacées, concurrencées par des produits synthétiques ou par ce que moi j'appelle ? Je n'appelle pas, c'est la réalité. C'est les modules polymétalliques qui sont dans le fond marin qu'on peut souhaiter et avoir les mêmes matières premières que nous avons chez nous. Est-ce qu'on songe à tout ça ? Donc, je m'arrête là. Je vais dire que j'espère que l'année qui va se terminer, celle qui va s'ouvrir va nous ramener des choses positives. C'est le souhait de tout le monde. Alors, nous prenons notre premier sujet dans l'attente de Jean-El Cadet qui doit nous réjoindre ici. C'est quand vous voulez ajouter quelque chose ? Non, 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 j'allais dire quelque chose par rapport au propos de mon frère Gandhi. J'ai dit que c'est triste, c'est triste. C'est-à-dire que les gens sont des gens victimes. Et on le juge, on les condamne pour avoir construit le long du fleuve. Le Branc Congo, aujourd'hui, c'est une construction anarchique. Cité du fleuve, c'est une construction anarchique. Tous les sites qu'on a là, Utex Africa, ce sont des constructions. Donc, ce sont des constructions anarchiques. Parce que le gouvernement a l'outil, là, il ne pouvait pas dans les zones non édifiées. Ceux gens-là détiennent des titres et des propriétés. Mais considérons que ce soit des constructions anarchiques. Il y a des compatriotes aujourd'hui qui sont en détresse. Donc, on laisse couler les bateaux parce que quelqu'un s'était alluvré et a cassé le gouvernail. La gouvernail, c'est ça. Non, non, je pense, je pense, en ces moments, on devait être des cœurs avec les Congolais qui souffrent. Je ne suis même pas sur le terrain de la légalité. Je suis sur le terrain de l'humanité, de l'altérité. Sentir avec l'autre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui viennent chanter l'amour du Congo ou l'amour du Congolais. Mais on ne le voit pas. Moi, je ne suis pas sur un terrain politique, moins encore juridique. Mais il y a des motos. L'altérité. Compatir avec. La première tendance, c'est dire qu'ils ont mal conçu. Donc, c'est bien fait pour eux. Une manière de dire. Mais ce sont des Congolais. Quand l'ouragan Catherine a fait des dégâts à l'Occident, est-ce qu'on veut dire que ces gens-là ont eu... parce qu'ils ont conçu un rebord de l'océan ? Mais ça, c'est un raisonnement purement Congolais. Et on veut justifier l'incapacité avec de tels propos. Moi, j'ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Une catastrophe peut arriver, mais le service a prévente. Comment on gère ? Comment on gère cela ? C'est là tout le problème. Ou on résure l'inefficacité de ceux qui ont la responsabilité de gérer la chose publique. Non, 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 mais je vais quand même répondre là-dessus, puisqu'il y a eu un quiproquo. Il y a eu un quiproquo. Moi, j'ai dit les deux volets. J'ai dit... D'ailleurs, vous avez même posé une sous-question pour savoir à qui la responsabilité. Moi, j'ai dit qu'on veut ou non la responsabilité incombe à l'État. Parce que c'est l'État qui donne des autorisations, soit au niveau communal, soit au niveau du ministère. Ça leur incombe cette responsabilité d'avoir laissé les gens construire. Là, ils ne devaient pas construire. Je l'ai dit. Pour autant, je l'ai dit aussi, puisque le mal est arrivé, le gouvernement doit faire le nécessaire pour pouvoir trouver des solutions, sortir les gens de ces meillandres, de ces difficultés. Ça ne se pose pas seulement au niveau du B. Ça ne se pose pas simplement au niveau du B, comme on a vu aujourd'hui. Ça se pose même dans la Cidre, en pleine cité. Quand il va voir, il va se soulever un peu partout. Donc, c'est une façon de gérer avant, pendant et après. Merci. C'est pour ça que j'ai appelé à une bonne gouvernance. Donc, il faut voir tous les volets. Quand on analyse une question, il ne faut pas se limiter qu'à un seul aspect. Alors, nous prenons notre premier sujet. C'était une introduction. Notre premier sujet, c'est la publication des résultats partiels de la présidentielle 2023. Ça fait quelques jours. Hier, en tout cas, les premières tendances, Félix Tisseké dit, domine. Presque partout. J'ai vu dans certains endroits, Moïse Katoumbi, d'autres, Chouaf Fayoul aussi quelque part. Oui, à trois. Une place, hein. Alors, c'est un petit cas. Comment est-ce que vous analysez, vous percevez cette publication partielle ? Je pense que les tendances de la campagne se confirment. Il y a deux candidats sur le 26 qui étaient en tête. Moïse Katoumbi et Félix Tisseké dit, et jusque-là, avec la publication partielle, Félix Tisseké dit, Félix Antoine Tisseké dit. Et pointe, bon, en tête des listes, que Moïse Katoumbi est en train de suivre. On dit que la Sony a fait son travail, la Sony a tenu le cap, presque gagné le pari par rapport aux prédictions et tout le reste. Mais je pense que le plus difficile sera à gérer. Vous avez parlé de réaction. Je suivis à Christian Mouandeau qui contestait déjà au nom de l'ensemble et de leurs alliés. Et à la réaction de Mgr Mbongo. C'est normal parce que dans une élection telle que la nôtre ici, avec autant de difficultés, moi j'appelle ça les difficultés qu'on a enregistrées, qu'on puisse arriver à ce genre de réaction. Parce que sur le terrain, il y a quand même des choses qu'on a rélevées, des kits qui sont arrivés en retard. Les gens étaient là, la Sony, on avait parlé de cela la semaine passée. Mais est-ce pour autant que toutes ces difficultés puissent remettre en cause l'organisation des élections ? Je vous rappelle que ces élections nous ont pris cinq ans. Ça coûtait plus un milliard et demi presque. Beaucoup d'énergie, beaucoup. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, du jour au lendemain, prendre le tout ? J'étais dans la poubelle. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et là où, à mon avis, la Sony n'a pas très bien fait son travail et ce qui risque de réjaillir négativement sur le processus, c'est anticiper, communiquer. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire quoi ? On déployait même le jour du vote, le 20. Il y avait la Sony qui était là et la population. Mais à mon avis, la Sony, à travers le chef du centre, pouvait appeler les gens, expliquer, voilà, les kits sont en train d'arriver. Calmez-vous, nous sommes prêts pour des questions de sécurité et tout ce que vous voulez. Nous avons des autorisations de décider que les kits arrivent aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu cette communication. Le même jour, là. C'est-à-dire, gérer, gérer au jour le jour, minute par minute. Et quand des voix, quand vous rentrez dans les réseaux, ne nous voilons pas la face. Les élections ont eu lieu, on a voté. Mais regardez ce qui se passe sur la toile. Que des cas de contestation, des cas de violence, des insultes, c'est survolté. Mais pourquoi ne pas prendre les dévots et expliquer, attendre que les gens réagissent et commencer à taper là-dessus ? Pourquoi la Sony devait être dans une situation de posture où on a des réactivités ? La Sony doit être protagoniste dans ce processus, même en tiers des communications. Vous avez, parce que la Sony reçoit tous les rapports, quelles difficultés. Mais vous faites des sorties pour expliquer. Comme ça, vous coupez l'herbe sous les pieds de ceux qui voudraient nuire. C'est-à-dire, nous autres là, nous n'avons que ce pays et nous n'avons que ce village qui est Kinshasa, là où nous sommes nés. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'intention de voir brûler les choses ici, parce qu'on a vécu le pillage, on a vécu la guerre Jean-Pierre B. Mbakabi, là, ici. On n'aimerait pas de ces choses-là. Moi, je le dis en tant que Kino, je le dis en tant que Congolais. Je n'ai aucun intérêt, à toute personne, même si mon point de vue ne compte pas, sur l'ensemble des 100 millions de Congolais. Mais je n'ai aucun intérêt de voir les choses brûler ici. Même ici, d'autre part, nous avons la responsabilité de redévabilité, même d'anticipation par rapport à certains faits. Il y a des choses qui se sont passées par rapport à ces élections. On est venus pour dire tout simplement, non, tout s'est bien passé, les élections... Non, 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 soyez modestes et soyez humbles, reconnaissants, là où ça n'a pas marché. Parce que moi, je me dis, même s'il y a des difficultés, mais celles-ci ne peuvent pas impacter sur le grand résultat. Parce qu'on doit respecter les Congolais qui se sont levés très tôt le matin, avant la Céline, pour aller dans le centre, pour exercer leur devoir. Il y a plus grande démonstration d'amour de la patrie que celle-là n'existait pas. Non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, oui, c'est par rapport au résultat, mettre tout cela dans la poubelle, parce que certaines personnes ne se retrouvent pas ou détecteraient certaines insuffisances dans ce processus. Mais d'autre part, on peut dire, ces résultats qu'on va annoncer, qu'on annonce graduellement, devraient être protégés à travers des explications que la Céline devrait avancer pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont comme l'impression, je suis vu au vieux Némalema, que je salue en passant, qui est récité, cité le nom des personnes impliquées dans la fraude. Je cite Némalema, je ne vais pas citer les noms des gens ici. Il y a ce genre de publication, ce genre de formation qui termine un peu la crédibilité, l'image de ces élections. Et là, à mon avis, c'est la responsabilité des Nations Unies de communiquer autrement, ou d'amplifier, ou d'avoir d'autres créneaux pour apporter l'information, parce que l'intoxe passe souvent, vous le savez autant que moi, plus facilement qu'elle n'a pas l'information. Merci Céline Céline. Alors, Gandhi Bokabo, les résultats partiels, c'est une qui s'est qu'il est dans la tête, on voit Fayoulo en troisième position. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Céline Céline évoque les contestations, mais sont face à une réalité, parce que les résultats ont été publiés bureau de vote, par bureau de vote. Fayoulo qui, en 2018, réclamait la vérité des urnes, aujourd'hui, il récule. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord saluer, en fait, l'engouement qu'il y a eu pour ces élections. Je dois féliciter le peuple congolais dans son ensemble, et particulièrement les jeunes femmes, les jeunes gens, et les femmes en général. Ces trois catégories, j'ai vu que c'est des gens qui ont démontré leur patriotisme. C'est-à-dire, même sous le marchand, dans l'eau, ils sont allés voter. Il y en a qui ont attendu, même sous la pluie, pour pouvoir aller voter. Votre ne sont pas votés, hein ? Oui, oui, mais il faut quand même reconnaître aussi, le verre peut être à moitié vide ou à moitié plein. Tout le monde peut avoir raison, mais il faut le souligner. N'empêche, on sait qu'il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas pu aller voter, suite à la pluie aussi. Il y en a qui n'ont pas pu aller voter, puisqu'ils ne retrouvaient pas leur nom. Mais dans les gens qui ne retrouvaient pas leur nom, il faut savoir que ce n'est pas toujours les enrôlés. Il y a des gens qui ne s'étaient pas enrôlés, qui pensaient que par un miracle, je ne sais pas venant d'où, qu'ils allaient voter, puisque Kadima, à un moment donné, a dit, même si vos cartes sont visibles ou pas visibles, ils allaient voter. Mais c'était des gens qui avaient des cartes, on pouvait retrouver leur nom. Mais ceux qui ne s'étaient pas fait enrôler, il n'y avait pas de miracle pour que leur nom puisse sortir des machines. Mais voilà, félicitations à ce peuple-là, à ces populations, notamment Kinoises, puisqu'on est à Kinshasa. Je pense partout ailleurs. Le résultat. Oui, le résultat. J'ai dit que, regardez, en dehors du Congo, le grand prix, c'est l'Egypte, c'est le Nigéria, un nombre de populations, voire même l'Algérie. Mais ce n'est pas facile d'organiser des élections dans l'étendue de la R.D. Congo, avec une population grandissante. Mais malgré ça, il y a eu quand même, on a démontré qu'on peut organiser les choses. Mais il y a eu faille. Même s'il y a eu faille, il ne faut pas rejeter, comme ça je l'avais dit, il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bassin. Il y a eu des failles, tout le monde le reconnaît. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi les responsabilités sont partagées ? Le gouvernement donnait, qu'on le veut ou non, l'argent par bribes, à compte-route et en retard. Mais pour avoir les kits, il a fallu de moins de transport. Si on avait anticipé, il y a eu manque d'anticipation. Et à la fois du côté de la CENI et à la fois au niveau du gouvernement. Le gouvernement par rapport aux finances, la CENI par rapport au fait que ces organismes, ils pouvaient s'endetter. Ils pouvaient aller voir une banque et faire le nécessaire que l'État rembourse par la suite. Ma question c'est par rapport à la première tendance. La première tendance, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas en le sens où, quand on a vu déjà l'évolution du mouvement à Kinshasa, moi je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, Félix va gagner ses élections. C'était prévisible. C'était prévisible parce que Kinshasa c'était la base de la contestation de tout temps. De toutes les années écoulées, c'était Kinshasa qui contestait les gens qui étaient au pouvoir. Comme par hasard aujourd'hui, il y a eu un engouement, tous derrière, tu sais, malgré qu'il y a eu une défaillance ici ou là, malgré que la gouvernance n'a pas atteint tous ses objectifs, mais au moins dans l'ensemble, il y a eu une bonne moyenne de réussir les deux ou trois dernières années ici par rapport aux réalisations. Le peuple s'est dit, il n'a pas tout réalisé, mais vu l'élan qu'il a pris, la volonté qu'il a, on peut toujours lui donner la chance pour pouvoir améliorer les choses. Il aura des coups de lit pour cette fois-ci, pour aller de l'avant, faire en sorte que nous, on se retrouve. C'est une question de temps. Donc, il y a eu un engouement au niveau de Kinshasa. Et ça démontrait qu'il pouvait arriver facilement. On a vu ce voyage de propagande à l'Équateur. Qui pouvait douter à l'Équateur ? Mais oui, il s'est joué à l'Équateur, on a vu dans le Bandundu, on a vu dans le Congo central. Au Kassan, ils n'en parlent pas. C'est son fief où il était plus ou moins assuré. Même le Qatar qui est... Mais les autres candidats aussi ont voyagé, on a vu. Non, il n'a pas voyagé autant. Katoumbi est de ceux qui... C'était le vrai challenger, Katoumbi. Dès le départ aussi, moi, je pensais que c'était le vrai challenger. De cela à dire qu'il allait gagner les élections, le travail a commencé son travail en retard. Il faut dire que, dans cette course, lui, il est parti avec trop de boulet au pied. Le boulet de père et de mère. Et il y a eu pas mal de choses qui ont empêché réellement qu'il y ait une bonne campagne pour Katoumbi. Ça l'a collé à la peau. Ça l'a collé à la peau. Face au Congolais, il a regardé. Non, mais celui-là, ça a vendu. Il risque même de vendre dans notre pays. Donc, il faut plutôt privilégier le nôtre pour pouvoir sauvegarder l'intégrité de notre territoire, etc. Et Fahul, alors ? Mais Fahul, oui, moi j'ai toujours dit, on peut regarder les émissions passées, moi j'ai dit, Fahul, pour moi, n'a jamais existé. Fahul a existé par le fait de Meïse Katoumbi et par le fait de Bemba. Particulièrement les deux, sans compter les autres, qui l'ont soutenu, qui l'ont fabriqué, qui l'ont soutenu. Mais comment est-ce que Fahul pouvait penser, imaginer, conquérir ce pays, donner ses élections sans ces gens-là ? Qui financièrement l'avait soutenu ? Quel moyen Fahul avait pour pouvoir réellement faire une bonne campagne ? Il n'en avait pas. Et puis quel discours ? Il n'avait pas de discours bien construit. Je ne sais pas où ils trouvent leurs conseillers, leurs directeurs des cabinets, ou l'autre, qui ne savent pas de les aider. La seule personne que moi, je trouvais de sérieuse, d'intelligente, c'était Muzito. C'est le seul qui, dans tous les territoires du Congo, a une mécanique. On ne l'a pas vu dans les temps. Mais c'est pas un politique. C'est un bon technicien. Moi, j'avais dit, à ce moment-là, j'ai dit, il est bon, il est intelligent, il peut servir la République, mieux vaut qu'il s'accorde à quelqu'un qui peut arriver au pouvoir plus facilement. Donc, il s'accorde au président Tuseguedi, qu'il joue un rôle, notamment, mais le gouvernement qui va venir. Mais seul, il ne peut pas, malgré sa présence dans tous les territoires du Congo. Et Moukwege, alors? Moukwege aussi? Moukwege, il ne fallait pas rêver. Non. C'est un petit poussin dans la politique. Moukwege, il est vierge dans la politique. Il ne pouvait pas connaître un méandre, même des propagandres. Il a été déjà élu où? Il était chef de classe, je ne sais pas. On n'a pas parlé de son passé. Non, mais les gens qui réussissent dans ce processus politique, souvent, ils ont un passé. soit comme militant, soit en sciences, chef de classe, à l'université. Non, mais dans le domaine de la santé. Oui, le domaine, partiellement. propulsé. Non, 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 non. Même les femmes, la question est bien posée, même les femmes qui l'ont assisté directement ou indirectement, n'ont pas voté. Comment expliquer cela? Donc, il ne fallait pas, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui si on a des résultats qui démontrent que, si c'est que du caracol devant son challengeur Moïse Katoumbi, les élections, les jeux sont faits, moi je pense. On attend simplement que tout soit fignolé, mais il y a une certaine clarté, il y a une avance certaine de Tshiseblédi. Alors, une dernière question. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que, ceux qui doutent de ces résultats, parce qu'il y a des contestations qu'on m'avait soulevé Sertika, qui disent que le social de Congolais avait aussi joué sur ces élections. Le social de Congolais, certes, mais les Congolais, on dit, on voit quelqu'un qui a une volonté, qui veut aller de l'avant, qui veut que ce pays aille de l'avant. Le social de Congolais n'avait pas s'est réglé. Il a trouvé le pays dans le chaos. Ce pays ici, dans le gouffre, était dans le gouffre. Le principe, c'est qu'on ne s'attarde pas dans nos émissions sur les indicateurs économiques. C'est-à-dire, pour qu'on arrive au social, il faut l'économie et les finances. Quand on regarde les indicateurs économiques de ce pays, non seulement en 60, mais surtout proche de nous, tout le long de 18 ans, 20 ans, des Kabila, père et fils au pouvoir, mais on était loin, loin d'être un état normal, un état équilibré. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on est totalement équilibré, mais au moins, on est sorti des méandres. On a sorti ce pays du gouffre où les indicateurs qui étaient au rouge, même au-delà du rouge, commencent à aller vers le vert pour l'essentiel. Là où ça pose un problème aujourd'hui, c'est comme vous l'avez dit, le social. Le social, c'est surtout par le fait que nous ne cultivons pas, nous importons tout. ça fait qu'on a un petit problème des rapports entre notre monnaie et des monnaies étrangères, notamment le dollar. Alors, Serge Mceka, par rapport toujours à ses résultats partiels, les tendances, pour Gandhi, Moïse Katoumi, c'est cette question de nationalité, la loi Tchani qui a joué, qui a vraiment, qui l'a collé à peau, voilà ce qui justifie ces résultats. Mais je pense que cet argument développé par la majorité, l'Union Sacrée, a fait du mal à Moïse Katoumi, dans ce sens que beaucoup de gens, c'est-à-dire, il faut voir, je dis toujours, nous nous sommes venus, les gens ont en tête l'arrivée ici des laftels avec tout le trauma que cela a engendré et que les discours de ceux, de bourreaux qui viendraient de l'étranger pour nous maltraiter encore et encore. Les gens sont traumatisés et c'est quelque chose qui passe, qui passe facilement et ça a été, je crois, l'un des arguments des campagnes du camp de Félix Tchisekedi. Et de l'autre côté, je crois qu'on ne peut pas minimiser aussi avec, on a dit à Katoumi qu'il était incapable de parler, mais on a vu Katoumi échanger, échanger avec les Congolais, avec son fameux Var où il a égrainé la faiblesse de Félix Tchisekedi. la campagne était là, la campagne était là, il était chaude et j'ai dit, on a tiré à balles réelles dans cette campagne. Mais, Félix Tchisekedi, je crois qu'à Juill, un peu plus par rapport à Katoumi, il y a beaucoup plus de, je dirais, des sympathies, d'amitié, même, pas parce que sur le plan social, sur le plan politique, ça a été excellent, mais les gens disent, on le prend parce que nous, nous reconnaissons en lui. Avec lui, les choses seront différentes les années passées et les années à venir, ainsi de suite. Je crois que c'est quelque chose. Cette forme de nationalisme, mais c'est par rapport à quelqu'un qui a passé le cap de, c'était par rapport à quelqu'un qui avait passé le cap de la Cénie qui a déposé sa candidature et validé par la Cour constitutionnelle, il y a eu des procès sur la nationalité des Katoumi, mais rien n'a démontré qu'il était étranger sur le plan de droit. Mais ça a laissé de la candidature, mais ça a laissé des traces, sur le plan politique, sur le plan, raison pour laquelle en commençant mon intervention, j'ai dit, je m'ai placé sur le plan strictement sociologique, sur le plan de la légalité. Les gens ont dit, même si la justice a saigné, ont donné à Moïse cette nationalité, mais nous, nous doutons encore. C'est l'opinion de certains. Mais, il faut reconnaître que Moïse Katoumi, jusqu'à aller, comment se placer en deuxième position, a beaucoup travaillé, a beaucoup bataillé. Et, contrairement à ceux qui gagnent, je crois qu'ici, on doit mettre des côtés tout fanatisme et l'angélisme, mais il va représenter le point de vue des millions de Congolais. Donc, c'est quelqu'un à prendre au sérieux. Autant qu'il faut qu'il vienne en troisième. Non, même si quelqu'un échoue, je prends le challengeur, celui qui a, c'était le cas en 2018, il a représenté l'opinion de plus de 20 millions de Congolais. C'est quelqu'un à prendre au sérieux, parce qu'il est plus que les députés, il est voté plus que nos députés ici, dans la circonscription. Et c'est comme ça que nous devons voir le Congo. Le triomphalisme, déployer les biceps, c'est pour dire que c'est nous, c'est notre pouvoir. Cette affaire doit cesser. Notre, c'est le pouvoir du Congolais. Parce que le Congolais qui ont voté pour, c'est important de le dire, pour le président Feli Tshisekedi, on dit qu'il est Congolais. Ses amis, les gens qui pensent que c'est leur propriété, doivent changer aussi la façon de voir. Face à Katumbi, les gens ont dit que nous votons l'enfant de notre frère. Nous votons notre grand frère. Nous votons pour lui. Alors, ne venez pas nous dire par la suite, ils aillent à Bissoté, ils aillent à Bissoté, ils aillent à Congo. Et même le président de la République aura la responsabilité, j'anticipe, excusez-moi, de tenir compte de cet aspect des choses. Pendant la campagne, il y a des choses qui ont été dites, il y a des reproches qui ont été avancées. On doit écouter. On doit écouter. Parce que si on n'écoute pas, on risquera de tout remettre en cause et puis ça risque d'être compliqué. Donc, pour revenir à votre question, Félix Isseke dit Caracol à la tête, normal, parce que je crois que son argument pendant la campagne a fait mouche et que, bien entendu, lui-même était au front. On l'a constaté par la même occasion. Certains de ses collaborateurs n'ont pas été. Là, ils étaient aux abonnés absents. Je prends le terme de l'Issala. Mais il y avait des gens de collaborateurs du président là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Issala ? Il y avait une réunion des conseils des ministres où on avait pris des décisions pour l'Issala à ranger les érosions. Rien n'a été fait. C'est quel genre de collaborateurs ? Mais aussi, par rapport à ce que Gandhi a dit tout à l'heure, le social. Moi, j'ai pingleré le programme pour moi qui n'a pas été beaucoup plus mis en avant pendant la campagne et fait des 145 territoires où on construit des structures ou des bases, les écoles, les centres de santé et même pour renforcer la présence de l'État. Je crois que c'est un projet qui doit devenir un programme. Mais, pas seulement les écoles mais aussi des routes. Des routes agricoles dans la deuxième phase qui doivent être construites pour permettre la circulation des biens et faire avancer l'économie et les bien-être de la population. Mais n'oubliez pas aussi être capable de gérer des situations d'urgence. C'est aussi le social. Nous sommes à Kinshasa et il ne faut pas prendre le train ni l'avion ni les licos ni les amonusco pour aller secourir des gens. Quand les gens voient ça à Kinshasa et disent que nous sommes délaissés, le social là aussi continue à être mis en main. C'est-à-dire que ceux qui sont là à mon avis ne devaient plus revenir pour nous déballer des discours de gros français mais en réalité vous n'êtes pas capable de dire bonjour à votre voisin et de demander comment ça va qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme si votre voisin de gauche venait de perdre un enfant mais vous passez là avec votre jipe climatisée sans dire bonjour sans présenter des condoléances. Ce n'est pas une infraction sur le plan des droits mais sociologiquement ça laisse les traces. Et les désistements, les raillements n'ont pas joué. On a vu les gens qui étaient allés du côté des Fayoulous et des Moïse Katoumi même des Fayoulous qui s'était dit. On a vu ils ont été votés ça n'avait pas d'impact sur... Non, je pense que s'il n'y a pas eu d'existence par exemple des gens comme de ces sang-là de tous les autres et là moins encore l'accompagnement de tous les quinois les mwemba et tous les restes Moïse ne ferait rien à Sainte-Thérèse ne ferait rien à Kinshasa. Non, ça a joué. Non, parce que je suis très vu par exemple à Louise à jouer bien ses sang-là avec ses voix. Mais Louise nous sommes dans l'espace Grand Kassai. Oui, c'est des histoires est-ce que ça vraiment de l'impact sur les candidats ? Non, je pense que c'est à la Sony de dire ça. Nous devons aussi faire attention à nos seaux de médias parce que nous n'avons pas tous les tableaux entre nos mains commencer à prédire à faire des prédictions qui risqueraient d'impacter négativement sur le résultat. La Sony seule a l'étabilité à procès de résultats partiels provisoires maintenant là c'est partiels je crois dans quelques jours ça sera provisoire et qui seront confirmés bien après par Cour constitutionnelle. Mais madame il y a un mais les élections ne devraient pas briser notre vivre ensemble. Nous sommes et nous resterons Congolais les élections c'est un moment pour recharger des batteries changer d'orientation et continuer ce travail des développements. Donc nous devons rester Congolais nous devons être prudents on ne doit pas céder à des discours de ceux qui aujourd'hui ne se retrouvent pas parce que c'est leurs intérêts même si ces intérêts là chaotiques étaient à leur avantage est-ce qu'ils demanderaient l'administration des résultats ? C'est une question une simple question. Nous avons aussi ce propos du cardinal Ambo à la messe de Noël un gigantesque désordre organisé c'est le cardinal Ambo qui l'est dit et Kadima qui a réagi en disant que la CENI a été attaquée la CENI a subi aussi ces désordres voilà à des fois il y avait même certaines personnes qui attaquaient même le service de sécurité alors comment vous réagissez à ces propos et la réaction de Kadima ? Moi je dis que la Bongo quelques jours avant avait fait une intervention que moi j'avais appréciée en disant aux adeptes catholiques de ne pas trop s'immiscer dans cette histoire là des partis politiques ou des autorités qui sont en train de s'entretuer et que l'église devrait se mettre au dessus de la mêlée mais pas s'impliquer le problème c'est que quelques jours plus tard il vient avec des propos qui détruisent ce qu'il a dit il y a quelques heures avant moi j'ai dit il a un problème en fait monsieur Ambongo le cardinal Ambongo il doit savoir se tenir et attendre quand il intervient que ce soit des propos qui pèsent à force de se contredire à force de dire des choses qui mettent la poudre au feu ça pose un problème donc comment est-ce que monsieur Ambongo pense s'il y a des responsabilités je vous l'ai dit dès l'entrée de jeu que les responsabilités sont partagées le gouvernement a une responsabilité dans ce que nous avons vécu la CENI malgré le fond qu'il a fait il faut savoir que la CENI a pris la gestion de la CENI du moins Kadima et ses gens 28 mois plus tard mais ce qu'ils ont fait c'est des prouesses ils ont tenu au moins la date des élections même si ça a pris deux ou trois jours mais il a tenu à organiser les élections les 20 tenir même n'importe quelle élection il suffit qu'on puisse tenir il y a déjà ça il y a déjà aussi le fait d'avoir fait une bonne publicité les gens sont venus voter aussi il faut tenir compte de cela je vous ai dit la masse s'est déplacée c'est une réussite de ce côté là les difficultés c'est aussi pas seulement le gouvernement pas seulement la CENI mais les partis politiques même qui crient aujourd'hui la tricerie des trucs comme ça mais moi j'ai été dans le bureau de vote j'ai suivi au moins six bureaux de vote mais qui mettait parmi les gens qui mettait des désordres ce ne sont pas des témoins ces témoins là venaient de tous les bords les témoins venaient du pouvoir des gens du pouvoir les témoins venaient des gens de l'opposition qui a cherché à tricher c'est autant ceux du pouvoir mais aussi ceux de l'opposition il y a eu un bordel terrible avec les témoins il y a eu un désordre il y a eu un désordre certes alors là vous appuyez le cardinal doit pouvoir faire en sorte qu'on trouve un point commun où tout le monde se retrouve positif c'est dans le sens là je ne suis pas d'accord ça c'est à vous également par rapport à ces propos du cardinal et la réaction de l'unique à dîner moi je pense que nous devons faire très attention quand on prend une partie du discours et on le développe le cardinal Monsengopé à son âme en son temps avait parlé de résultats qui n'étaient conformes ni à la vérité ni à la justice que le médiocre dégage la majorité de l'époque a passé 5 ans à l'insulter avant de se rendre compte qu'il ne disait que la vérité aujourd'hui je suis en train je le dis de fustiger cette manière pas très courtoise à mon avis de s'adresser aux hommes d'église aux hommes de Dieu surtout quand il s'agit des catholiques mais ils ont toujours été ainsi ils ont toujours joué ce rôle là joué au trouble faite mais dans nos calculs pourquoi on n'aimait pas je crois que je ne serai pas d'accord avec tout le monde ne sera pas d'accord avec moi mais quand Gandhi reconnaît qu'il y a eu des désordres il y a eu des gens qui ont tenté de tricher c'est Gandhi qui le dit et que le gardien le cardinal dit qu'il y a eu des désordres gigantesques il l'a amplifié il l'a amplifié mais quand même désordre pourquoi on n'aurait pas le recul de nous poser la question qu'est-ce qui exactement passait si le cardinal était sorti pour dire que tout était bien tout et tout Gandhi serait là pour applaudir pour l'appeler cardinal le fait de dire ainsi ne l'enlève pas son titre de pasteur c'est-à-dire vous ne pouvez pas être d'accord avec lui mais reconnaissez un peu la dignité liée à cet homme-là parce qu'il ne raconte pas des bêtises les gens qui ont fait qu'on ne puisse pas voir le troisième mandat qui ont combattu le FCC c'est notamment les cardinales qui ont fait le tour du monde à l'époque pour permettre l'alternance on oublie vite et quand ce genre de personnes parlent je pense qu'on devait même si on n'est pas d'accord les écouter avec un peu plus de respect je dis respect pour le cardinal mais respect pour tout le monde pour Kadima pour le président de la république ainsi que tous les candidats parce qu'aujourd'hui on est entré j'ai comme l'impression on voudrait valider tous les discours discourtois injurieux à l'endroit des gens qui ne voient pas les choses contre nous ça ne va pas aider au vivre ensemble ça ne va pas demain nous permettre d'avoir un Congo cohérent parce que n'oublions pas l'ennemi du Congo ce n'est pas les Congolais ceux qui sont dehors ceux qui voudraient qu'il y ait des ordres ici alors là on est un peu en train de nous tromper des cibles il a le droit de dire comme l'homme mais ce n'est pas lui qui organise et j'ai dit au début ici c'est la responsabilité de la SONI d'apporter des arguments pour démontrer que ce que les autres ont dit ce n'est pas vrai il n'est pas être dans la réactivité parce que tout le monde a constaté y compris Gandhi ici présent qu'il y a eu des choses qui ne s'étaient pas très bien passées le retard et tout le reste il y a des gros spécialistes que je respecte des amis qui sont spécialistes en communication il faut attendre que Molière a fait pratiquement la même sortie chez KMB et que les cardinals le disent que les Moïse le disent pour qu'on insulte non ça ne veut pas se passer comme ça il faut anticiper reconnaître et peut-être il y a ça 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 mais par rapport à la par exemple à la totalité ça n'impacte pas et que c'est les gens qui se sont rendus coupables de ces actes seraient arrêtés et ainsi de suite je crois que on doit quelque part essayer de jouer à l'apaisement on ne doit pas allumer le feu parce que je ne vois pas qui sera capable de le reprendre si jamais aujourd'hui on traite tout le monde de la même façon il n'y a pas de respect pour les aînés il n'y a pas de respect pour les autorités politiques religieuses et sociologiques je pense que ça risque d'aller dans tous les sens Thomas chacun a sa lecture chacun a sa lecture mais il y a qui dit qu'il faut ériger un statut pour Kadima la télérance oui c'est son point de vue c'est son point de vue mais moi je crois que entre deux extrêmes on doit faire l'effort de rester au milieu et puis penser plus qu'on qu'individu parce que les gens passent aujourd'hui on ne peut pas tolérer qu'on puisse insulter des gens dire des propos des termes qu'on ne peut pas dire devant les gens et on le laisse passer justement parce que ça nous sert aujourd'hui mais demain alors on va terminer avec cette petite question parce que d'autres personnes notamment certains acteurs de la société civile appellent face à cette citation à convoquer un cadre de concertation avec toutes les parties présentes le candidat président pour statuer sur toutes ces questions qui fâchent qu'est-ce que vous pensez de cela ? je ne prendrai pas beaucoup de temps sur ça mais je voudrais quand même revenir sur les propos de monsieur Abongo si j'ai fustige puisqu'il est parmi les autorités qui doivent les autorités qui doivent rassembler les gens qu'il puisse pointer ce qui a été négatif c'est de son rôle il est d'abord citoyen congolais avant d'être archevêque d'être cardinal il est d'abord citoyen congolais mais quand on est à ce niveau à ce stade là on a des responsabilités on doit avoir des propos un peu mesurés qu'on pointe des actes négatifs de son droit mais en tant que responsable il devait dire aussi qu'à côté de tout ce qui est négatif il faut souligner saluer ce qui a été fait positivement c'est ça qu'on appelle l'équilibre dans la communication il ne faut pas négliger de ce côté là mais quand on vient dire des ordres organisés c'est comme s'il n'y a pas eu des choses positives dans ce qui s'est passé donc c'est plus simple moi j'ai dit que il est sorti de son rôle si il m'écoute il faut dans chaque propos qu'il tient en tant que maître dans la spiritualité il faut toujours oui mais non mais s'il n'a pas ce langage de communication il aura toujours des coûts il recevra des coûts s'il avait loué ou bien applaudi ses procédures il n'aurait pas eu de mais non mais non non je dis toujours oui mais non mais s'il avait aussi pris parti pour dire tout est beau tout est bien ce serait mauvais aussi c'est un mauvais discours il faut dire tout est bien tout est bien mais tout est pas bien mais c'est pour ça quand on m'a toujours posé la question sur Tshisekedi par rapport à son bilan moi j'ai dit si j'étais enseignant je dirais c'est un élève qui a la moyenne mais pouvait mieux faire ok donc il faut toujours savoir et pour la question que vous avez posée fait sortir des cadres de concertation depuis 60 ans dans les concertations dans les dialogues qui ne mènent à rien celui qui sera président de la république d'abord qu'il vienne et qu'il nous mette un gouvernement restreint qu'il organise les entreprises de l'état mais ensuite quand il a organisé les choses il peut périodiquement chaque trimestre moi je le suggère recevoir les chefs des partis il faut qu'on arrive après le résultat de ces élections d'éliminer tous les bois morts tous les petits partis qui se sont créés pour les élections on arrive à 700 900 partis il faut qu'on réduise le nombre de partis qu'on revienne à ce qu'on nous disait au-delà de trois parties on rentre dans le désordre en partie seulement non les élèves ils le disaient mais si on arrive aujourd'hui à cheminer vers trois, quatre, cinq parties ce serait l'essentiel mais des centaines de parties c'est ça le vrai désordre merci si vous avez une minute malheureusement pour répondre à la question on va avoir un cadre de concertation réunir les candidats présidents c'est une proposition de la société civique que je suis qu'est-ce que vous en pensez ? oui concertation pour dire quoi pour décider quoi pour le tout dépend de ce qu'on voudrait dialoguer c'est toujours la meilleure option discuter c'est toujours la meilleure option mais si il faut aller dialoguer pour se partager pour de poste je pense que c'est trop tard donc nous devons faire en sorte que ce que nous nous sommes dit c'est ce que nous sommes convenus comme Congolais c'est-à-dire organiser des élections organiser respecter le scrutin le résultat qui en sortira c'est ça je crois la meilleure option sauf que nous devons au-delà des erreurs au-delà de faiblesses lier voir aussi des points forts c'est-à-dire que nous avons été capables avec l'argent du Congolais aujourd'hui pour la deuxième fois donc avec le fond de la République organiser les élections nous devons le respecter parce que c'est l'oeuvre congolaise elle n'est pas parfaite mais si cela peut nous permettre d'avancer et que la prochaine fois que nous fassions mieux et voilà et ceux qui vont gagner pour savoir faire un profil bas c'est qu'ils vont perdre être sportifs accepter les résultats c'est tout ce que nous voulons parce que nous attendons le développement nous attendons la solution au problème des inondations le problème de santé alors c'est là nous regardons nous passons trop de temps à discuter sur la politique qui n'apporte rien et si cela donne 21 000 à certains mais d'autres voudraient avoir ne serait-ce que des routes bien avoir des écoles bien du toit pour dormir et voilà c'est ça la République merci merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine kiosque merci à Bruno Nzinga Alain Cabongo merci à Doudou Montiri le coach du kiosque madame monsieur merci à vous mais à vous encore une fois je vous retrouve demain à la même heure avec le plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada